Donc je vais introduire cet événement qu'on a appelé, je prends mes notes en même temps, comment les systèmes alimentaires de l'Union Européenne peuvent-ils être soutenables sans intégrer les droits humains ? Vaste question. Et donc je vous remercie d'être venu et à tous les gens qui se sont inscrits. Certains sont en ligne. Et donc merci de vous intéresser à cette problématique de l'alimentation et des systèmes alimentaires durables. La liste des intervenants nous promet des discussions très intéressantes parce qu'on a effectivement un plateau d'intervenants qui est plutôt très relevé. Avant de nous lancer concrètement dans l'événement, je vous le disais, quelques petits éléments de technique. Vous disposez d'une traduction. Donc des interprètes travaillent en français, en anglais et en espagnol. Mais je pense qu'une intervention en portugais pourra être traduite. J'imagine qu'on aura la possibilité de le faire. Cet événement arrive dans un moment crucial dans l'actualité, dans l'agenda du moment, puisque la Commission a officiellement annoncé lors de la dernière intervention de la présidente de la Commission à sa proposition législative sur les systèmes alimentaires durables. Vous devez vous en douter. Je le regrette profondément. Je pense que c'est une erreur stratégique parce que les enjeux de transformation de nos systèmes alimentaires face à des crises multiples – et on peut citer la biodiversité, on peut citer le climat, on peut citer les ressources naturelles – n'a jamais été aussi urgents. Et ce, alors même que les citoyens européens subissent de plein fouet l'inflation alimentaire. Et c'est d'autant plus vrai que les citoyens européens s'inquiètent de leur alimentation et des systèmes agricoles qui sont liés à leur alimentation. Et je fais référence par exemple aux initiatives citoyennes européennes qui, dans leur dernière déclinaison, évoquent toutes la problématique des modèles agricoles, la problématique de notre alimentation. Donc on voit bien que le sujet est central. Donc nous devons – et c'est ce qu'on va essayer de faire avec cet événement – nous devons continuer à exiger la publication de cette proposition qui, en vérité, devait être la colonne vertébrale du pacte vert européen engagé au début de ce mandat et pour lequel la Commission et le Parlement européen avaient topé. Et donc nous devons réclamer donc la préservation de cette ambition-là et donc exiger que les enjeux de justice sociale et environnementale soient intimement liés pour donner du sens à cette proposition. Alors on va commencer les débats. Et le premier thème qu'on va essayer d'explorer, c'est la perspective critique sur les systèmes alimentaires et le droit à l'alimentation, justement. Et donc on va se plonger dans le sujet assez vite avec l'intervention de Christophe Gallet qui est assis à ma gauche, qui nous vient de l'université de Genève. Christophe, on va se tutoyer, ça va aller bien. Tu as été entre 2001 et 2008 le conseiller juridique du rapport spécial à l'ONU sur le droit à l'alimentation. Tu as également participé à la rédaction de la déclaration des droits des paysans et des travailleurs ruraux. Et on peut raisonnablement dire que tu travailles maintenant depuis un certain temps sur ces questions de lien entre accès à l'alimentation, droit humain et justice sociale. Est-ce que tu peux essayer de décliner ça et essayer de décrire un peu notre système alimentaire organisé de façon à satisfaire ces différentes dimensions si tant est qu'on y arrive ? Voilà. Donc voilà, tu as un temps de parole entre 5 et 10 minutes. Je te laisse calibrer ton intervention pour essayer de rester dans ce timing-là. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être co-auteur d'une publication qui va être présentée ensuite par Magali Ramel sur comment intégrer le droit à l'alimentation dans les réformes pour une transition juste vers des systèmes alimentaires durables au niveau de l'Union européenne. On est en train de créer un réseau d'experts sur le droit à l'alimentation en Europe avec Magali Ramel et puis les autres co-signataires. On est 8 en tout de cette étude qui a été publiée par FIAN International sous l'initiative de FIAN Belgique. Alors un mot sur le droit à l'alimentation. Il a été reconnu en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, adopté à Paris après deux ans de négociation. Ensuite dans un traité international, le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966 à l'article 11. Ce qui est important de savoir c'est que tous les états membres de l'Union européenne ont accepté ce traité. Donc tous les états membres de l'Union européenne ont accepté de protéger le droit à l'alimentation. Ensuite ce droit a été défini, protégé à l'ONU, à Genève, au Conseil des droits de l'homme et puis aussi à Rome. Et ce qui est très important aussi c'est que l'Union européenne a toujours appuyé ses développements à Genève, au Conseil des droits de l'homme et à Rome. C'est par exemple des états européens qui ont financé pendant des années, qui continuent de financer le travail de l'FAO sur le droit à l'alimentation. Il y a eu l'Espagne, il y a eu l'Allemagne et d'autres. Donc depuis au moins une quinzaine d'années, le droit à l'alimentation est défini, c'est le droit à l'alimentation, enfin Magali va revenir dessus, mais il est défini. Les obligations des états aussi et on a des mécanismes de contrôle. A l'ONU, on a un expert de l'ONU depuis 2000 qui a été créé par la commission des droits de l'homme à ce moment-là, c'est maintenant le Conseil, depuis 2000, donc 23 ans de travail. Cet expert peut faire des missions de terrain, il peut faire des rapports et il peut aussi recevoir des communications en cas de violation du droit à l'alimentation. Et il travaille toujours en collaboration avec les états européens. Si on parle de faim, insécurité alimentaire, malnutrition dans le monde, il y a aujourd'hui à peu près 800 millions de personnes qui sont sous-alimentées. Plus de 2 milliards de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire sévère ou modérée et plus de 3 milliards de personnes sont mal nourries. Si on regarde qui sont ces personnes, 80% sont dans les zones rurales, sont des paysans et paysannes ou des autres travailleurs ruraux. Et c'est pour ça, c'est vrai, que l'accent a été mis depuis une vingtaine d'années sur leurs droits à l'alimentation et sur les besoins de reconnaître leurs droits. Et donc, en fait, il y a eu une évolution à l'ONU pour protéger ces droits de ces personnes qui sont particulièrement vulnérables, j'y reviendrai. 60% de ceux qui ont faim dans le monde sont des femmes et des filles qui sont le plus souvent victimes de discrimination, par exemple dans l'accès à la terre, dans l'accès à un salaire ou à la sécurité sociale. Depuis 20 ans, l'accent a été mis sur le droit à l'alimentation dans les pays du Sud. Et c'est vrai que souvent à l'ONU et à l'Union européenne, quand elle appuyait le droit à l'alimentation, c'était souvent dans les pays du Sud. Mais avec le Covid, avec la Covid, ça a révélé la précarité alimentaire en Europe et qui n'arrête pas d'augmenter maintenant aussi avec l'inflation. On n'a jamais eu des produits alimentaires aussi élevés depuis que les prix sont mesurés depuis une centaine d'années. Alors, au-delà de la réponse qui est l'aide alimentaire, il y a des réponses structurelles qui ont été apportées et qui viennent amener une réflexion sur les systèmes alimentaires durables. Je vais parler de Genève parce que je suis Genevois et on a reconnu le 18 juin de cette année, 67% de la population a accepté d'inclure le droit à l'alimentation dans la Constitution. Voilà, donc on a eu une initiative parlementaire et ensuite la population a dû voter. Donc on a reconnu à Genève que toute personne a droit à une alimentation adéquate et le droit d'être à l'abri de la faim. On est en train de rédiger de façon participative une loi d'application, une politique publique sur le droit à l'alimentation. Et on travaille de la production, la distribution et la consommation. On travaille sur toutes les dimensions des systèmes alimentaires pour que ce soit durable et que ça reconnaisse, ça protège le droit à l'alimentation. Par exemple, le salaire minimum, par exemple, des prix équitables, par exemple, une réglementation de la grande distribution. Ensuite, il y a eu deux rapports très importants à l'ONU sur ces questions. Un rapport de Michael Fakhry, le rapporteur spécial actuel sur le droit à l'alimentation, sur les changements climatiques et le droit à l'alimentation, dans lesquels... Et puis après, il a aussi fait un rapport sur le Covid. Et dans ces rapports, il met en avant la réforme des systèmes alimentaires et le besoin de promouvoir l'agroécologie. Tous ces chiffres, on les connaît sur le fait que trois quarts des subsides qui sont pour l'agriculture, en gros, participent à la destruction de l'environnement. Et donc, il y a un besoin pour lui de promouvoir l'agroécologie. Ensuite, il y a le secrétaire général de l'ONU, en juin de cette année, qui a présenté un rapport au Conseil des droits de l'homme en juin, dans lequel il fait aussi ce constat et qui demande aux États de promouvoir l'agroécologie et des systèmes alimentaires durables. La dernière personne à l'ONU, c'est Olivier Descouters, que beaucoup connaissent ici. Il était rapporteur spécial sur l'alimentation entre 2008 et 2014. Maintenant, il est rapporteur sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Pour lui, la réponse, c'est la protection sociale universelle qui doit être mise en place. Et, entre autres, la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a des débats sur cette question, par exemple, en France et en Belgique. Je finis avec la déclaration sur les droits des paysans et des paysannes qui a été adoptée en 2018 à l'ONU. Il y a deux semaines, les Nations unies à Genève ont décidé de créer un mécanisme de contrôle pour cette déclaration. Donc, il y aura cinq experts indépendants qui vont être nommés en mars de l'année prochaine et qui vont pouvoir aussi faire des missions de terrain, qui vont pouvoir recevoir des plaintes et qui vont pouvoir faire des rapports aux États. C'est une énorme avancée parce que depuis 2018, qu'on avait la déclaration sur les droits des paysans, les paysannes n'y avaient pas de mécanisme de contrôle. Et donc, c'est vraiment très important pour la mineure de l'agriculation. C'est aussi important de savoir que le Luxembourg a joué un rôle absolument crucial dans ces négociations. Il était dans un tout petit groupe d'États qui a poussé et puis qui a eu le vote positif, entre autres, de l'Allemagne, de la Belgique et puis aussi l'appui du Portugal et de l'Espagne. Dans cette déclaration, il y a, par exemple, le droit à la souveraineté alimentaire. Première fois qu'un texte international reconnaît le droit à la souveraineté alimentaire. Il y a le droit à la terre, individuel et collectif, le droit des prix équitables, le droit à un système alimentaire durable. Et il y a, je termine avec ça, le droit aux semences, les droits aux semences paysannes. Et le fait que les États doivent promouvoir et soutenir les semences paysannes, les systèmes de semences paysannes. Vous avez ici, à l'Union européenne, une négociation sur la révision des normes sur les OGM, mais aussi sur la commercialisation des semences. Et moi, j'ai un projet depuis cinq ans sur cette question-là. Et il y a un besoin d'intégrer dans cette réforme sur la commercialisation des semences ces aspects de la déclaration des Nations unies sur les droits aux paysans et paysannes et le droit à l'alimentation. Voilà. Merci. Merci Christophe. Oui, on peut l'applaudir. Merci Christophe d'avoir planté le décor. Et ce sujet des semences, tu as eu raison de faire un petit focus là, parce qu'on est au cœur du débat sur l'évolution de la réglementation effectivement des semences, sur l'évolution de la réglementation communautaire sur les OGM avec les NGT qui pointent le bout de leur nez. Donc c'était important de faire ce focus là, parce que c'est un droit fondamental effectivement. Il faudra peut-être le rappeler à nos amis de la Commission. Donc merci Christophe d'avoir planté le décor et d'avoir fait ce petit focus là en fin d'intervention. Je vais maintenant laisser la parole à Louisa Cruz, qui est experte juridique à la FAO. Et avant de lui laisser complètement la parole, on a parfois l'impression que ces considérations là de droits humains fondamentaux, bien qu'ils soient importants, sont un peu déconnectées de la réalité quotidienne de nos concitoyens, des gens qui nous entourent. Et donc depuis 10 ans, vous assistez les pays en développement dans la construction des cadres juridiques adaptés à la réalisation des droits à l'alimentation. Et donc ce que je vais vous demander, c'est de nous expliquer sur la base de votre expérience ce qu'on peut développer autour de l'utilité pratique et concrète de ce genre de démarche. Voilà, je vous laisse la parole. Encore une fois, essayez de calibrer votre intervention entre 5 et 10 minutes pour qu'on tienne le timing. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous les organisateurs de cet événement aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici dans ce panel. J'avais prévu ma présentation en anglais, donc I will switch in English. Et donc je passe à l'anglais. En fait, j'aimerais surtout me concentrer aujourd'hui sur quatre points principaux qui sont très importants. Parce qu'il faut vraiment comprendre la pertinence de ce droit à une alimentation adéquate dans un système d'alimentation durable. Ça, c'est la première idée. Et ensuite, j'aimerais aussi partager avec vous quelle est notre expérience à l'FAO, au bureau juridique, pour appuyer les pays quand ils élaborent des législations, une législation sur le droit à l'alimentation, avec tous les différents domaines juridiques et les complexités qui en découlent. Et j'aimerais aussi attirer l'attention sur quelques considérations et éléments clés sur les droits humains dans toute cette démarche, pourquoi c'est si important, quels sont les éléments clés pour nous qui doivent réellement être un pilier dans notre discussion aujourd'hui. Nous sommes confrontés à une crise à multi-facettes. Nous savons que 3 milliards n'ont pas d'accès en continu à des aliments parce que c'est trop cher ou que tout simplement, eux, ne peuvent pas se l'offrir. Or, en même temps, nous savons qu'il y a une nette augmentation des aliments transformés. Et quand on voit l'impact négatif du changement climatique et aussi de la perte de l'agrobiodiversité, tout cela, finalement, nous tient à distance de l'objectif qu'on s'était fixé pour 2030, ou des objectifs. On est tous conscients qu'il nous faut gérer ce système alimentaire qui s'inscrit dans la sécurité, dans la santé mondiale et tous les défis de l'environnement. Là, tout le monde est d'accord maintenant. On change aussi de discours par rapport au discours du passé. On s'est éloigné de la sécurité alimentaire, de l'alimentation, du droit à la nourriture ou à l'alimentation. Les termes, la terminologie, les concepts, et c'est important d'en prendre conscience, ça évolue. Et il faut maintenant vraiment essayer de comprendre où nous sommes, où nous en sommes. Et c'est très important pour nous aujourd'hui. Alors, Christophe vient de nous expliquer que le droit à l'alimentation a été reconnu dans de nombreux instruments divers. C'est vrai que celui qui est le plus important, c'est le PAS de 1966, en son article 11, et qui aborde justement en long et en large ce droit à l'alimentation. Mais il y a aussi tout un contexte de normes qui élabore ce droit à l'alimentation de manière beaucoup plus détaillée. Je ne vais pas vous donner les détails. Ce que je voudrais faire, néanmoins, c'est mettre en avant deux points très importants. Le droit à l'alimentation n'est pas une idée étroite. Il ne s'agit pas simplement de dire autant de calories, c'est bon, ou autant d'aliments pour garantir la survie. Non, ce n'est pas ça le droit à l'alimentation. Il faut donc bien préciser. Ça va bien au-delà de ces idées que je viens d'expliquer. Le droit à l'alimentation fait partie d'un cadre beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet aussi, et avec plusieurs normes qui le déclinent. Donc, il n'y a pas que la définition, mais c'est un droit qui a déjà été ratifié par 171 pays de la planète. Donc, il faut quand même en prendre conscience. Donc là, un engagement de tous ces États. Et c'est ce qui veut dire qu'il y a dans le chef de ces pays-là aussi des obligations juridiques. Alors, comment ? Via des politiques, via des stratégies, via certes les législations. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des définitions qui existent, bien sûr, à ce droit à l'alimentation qui vont bien au-delà de cette définition minimum du droit à la survie avec les nutriments. Mais il y a aussi toute la dimension sociale, culturelle, de la durabilité de l'alimentation. Parce qu'on ne peut pas produire aujourd'hui en mettant en danger l'alimentation pour la génération suivante. Il y a le droit à l'alimentation et c'est aussi le droit d'avoir accès à des aliments dans la dignité. Et c'est aussi ces reprises dans tous ces cadres juridiques, ces conventions et ces pactes. Donc, on a tous les éléments de la durabilité aussi. Et c'est quelque chose sur lequel je me veux d'assister. Tous les éléments qui abordent la durabilité sociale sont intimement liés aux droits humains. Quand on parle du droit à l'alimentation, on parle aussi d'un droit qui est intimement et directement lié au droit à la santé, à des conditions des centres de travail et aussi de vivre dans un environnement sain et durable. Et donc, tous ces droits se chevauchent, se tiennent les uns aux autres et s'inscrivent dans la même perspective. Donc, le droit à une alimentation adéquate, dont tout son cadre normatif existe déjà, nous plante le décor, le cadre qui doit nous guider dans la transformation de notre système. Si on se concentre sur la législation, il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir pour élaborer justement la législation sur le droit à l'alimentation. Nous travaillons avec de nombreux acteurs à différents niveaux. Nous sommes là pour appuyer les États quand ils demandent, par exemple, rédiger une législation. Quels sont les différents domaines de droit qui sont concernés quand on parle du droit à l'alimentation? Donc, tout cela est très complexe. Nous avons un foisonnement de lois, la législation sur les nutriments, sur l'environnement, les règlements, sur l'étiquetage alimentaire. Tout ça est très complexe. Et à la lumière de notre expérience, nous constatons que ce qui est important, c'est de garantir la cohérence entre toutes ces politiques. Nous savons qu'en effet, peut-être pouvons-nous donner un conseil douane sur base de notre expérience en matière nutritive. Mais ce meilleur conseil pourrait très bien être néfaste d'un point de vue de l'environnement. On peut intérir une substance, mais peut-être que cela pose des problèmes. Par exemple, nous avons le cas de l'huile de palme qui est venue remplacer certaines denrées et qui est une calamité pour certaines régions du globe. Et donc, c'est cette cohérence qui est importante et qui est un des grands défis pour les législateurs, pour les décideurs politiques. C'est un défi, surtout au niveau de la durabilité de la transformation. Alors, dans notre bureau, nous cherchons à rester très attentifs là-dessus et dans tous les conseils que nous donnons sur base du droit international et des normes internationales. Nous rendons compte sur l'importance de développer des lois cadres qui englobent en quelque sorte les différentes facettes, l'agriculture, le commerce, l'environnement, la santé. Tous ces secteurs sont impliqués. Alors, comment réglementer tout cela de manière à la fois complète et cohérente? Et dans de nombreux pays, surtout en Amérique latine, on a beaucoup, beaucoup travaillé, mais aussi en Afrique. Nous cherchons à travailler ces lois cadres qui vont donner une base cohérente qui permettra de légiférer. Et ce sont des dispositions très importantes. Elles nous donnent une vision des objectifs, des objectifs clés. Par exemple, la reconnaissance du droit à l'alimentation et la protection de ce droit. Mais d'autres principes, les droits humains qui sous-tendent la loi, l'intervention législative. Et bien sûr, les obligations juridiques et les droits. Parce que ce qui est important, c'est de savoir quels sont les droits et les obligations, le mandat et les cohérences. Qui va faire quoi? C'est fort important d'essayer de voir comment faire pour mettre en place une démarche coordonnée. Et nous pensons que c'est particulièrement utile parce que c'est ce qui permettra d'assurer la gouvernance de ce système à l'échelle mondiale. Et alors, c'est vrai que dans le cadre des conseils que nous partageons, nous avons eu cette collaboration avec les parlementaires. Et c'est très, très important. Et je voudrais vous rappeler que cette année, nous avons eu notre deuxième sommet parlementaire mondial au Chili. Et c'est ce qui nous a permis d'aboutir à multes engagements de tous ces parlementaires qui se sont prononcés en faveur d'un système durable et à s'inscrire le droit à une alimentation décente dans leur démarche. Aussi, est-il particulièrement important de s'inspirer de l'expérience des régions qui ont déjà fait des progrès dans la mise en œuvre de ce droit à l'alimentation? Et je crois que pour l'Union européenne aussi, c'est fort intéressant de s'inspirer de ces expériences. Un dernier élément que je voudrais partager avec vous, c'est le dernier rapport du panel des experts qui siège au Comité pour la sécurité alimentaire. Et qui explique que le problème derrière ces incohérences, c'est les inégalités au sein même des systèmes. D'où l'important d'insister sur ce droit à l'alimentation aujourd'hui. Parce que ceux qui en sont les victimes sont justement ceux qui sont dans une situation précaire au départ ou ont des conditions d'emploi précaires. S'ils tombent malades, c'est parce qu'ils mangent mal qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Et donc cette démarche qui découle des droits humains est précieuse. Parce qu'on peut s'attaquer à la base de cette malnutrition, de cette mauvaise alimentation plutôt. Parce qu'il y a quand même aussi toutes ces asymétries de pouvoir et qui entraînent des problèmes. C'est parce que ceux qui ne sont pas représentés dans ces processus de prise de décision en sont souvent les victimes. Donc un élément essentiel de cette démarche qui s'inscrirait dans le respect des droits humains implique que l'on respecte les principes démocratiques et qu'on écoute ceux qui sont les plus vulnérables dans ce système. Et qui sont ceux qui souffrent de ces inégalités et de l'inéquité. Et c'est aussi quelque chose que l'on doit mettre en avant. Alors je vais conclure. Encore deux petites idées et je serai très rapide. Il y a aussi une autre dimension à l'importance des droits humains. C'est d'avoir un élément pour l'alimentation. Ce n'est pas simplement d'avoir des normes, des lois, des règles. Mais c'est pouvoir les mettre en œuvre. Alors comment y arriver? Il faut d'abord identifier ceux qui sont visés par ces politiques, par l'intervention qui découle de ces politiques. Et donc avoir des indicateurs qui permettent de mesurer. Et ça doit être fait de manière désagrégée, de façon à vraiment les chercher les plus vulnérables. Et quelque chose qui est très important pour nous aussi, dans notre expérience, c'est évaluer l'impact de la législation. C'est vraiment quelque chose qui doit être renforcé. Parce qu'il faut pouvoir se rendre compte si les changements juridiques entraînent un changement sur le terrain. S'ils sont favorables, un plus grand respect du droit de l'alimentation et à la durabilité. Je voulais mettre tout ça en avant. Il y a bien sûr tous les principes de droits humains, la transparence, la responsabilité. Il faut bien sûr qu'il y ait aussi des mécanismes de recours. Un droit n'existe pas s'il ne peut être opposé ou réclamé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, on comprend la complexité, mais la nécessaire approche globale. Et donc, merci beaucoup pour cette intervention. Une approche fondée sur les droits pour la transformation des systèmes alimentaires. Et donc, il nous semblait important pour cet événement de montrer l'implication, l'intrication qu'il y a entre les différents droits humains et les conséquences pratiques que cela peut avoir. Et donc, le droit à l'alimentation ne doit pas se raisonner seul. C'est un peu l'intervention d'avant. mais en conjonction avec les droits à un environnement sain, les droits des paysans. Et c'est un socle qui lie justice environnementale et sociale. C'est cette approche globale. C'est pourquoi nous avions invité David Boyd, rapporteur sur les droits humains et à l'environnement à l'ONU. Il ne peut pas être avec nous, malheureusement, mais il nous a laissé un message vidéo. Et donc, je crois que la technique est prête pour nous faire profiter de la vidéo que nous a transmise David dans le cadre de cet événement. Bonjour, je suis David Boyd et je suis très heureux de pouvoir participer à votre manifestation au Parlement européen. Les systèmes alimentaires industriels aujourd'hui exploitent à la fois la population, les populations et la planète. Ils sont les principaux moteurs de la crise d'apparition mondiale. Ils contribuent à l'urgence climatique, à la perte de biodiversité, à l'épuisement de l'eau, à la dégradation des soils et aux risques croissants de maladies zoonotiques qui sont transmises des animaux sauvages et d'élevage à l'homme. En fait, les systèmes alimentaires sont responsables de 70% de l'utilisation d'eau douce dans le monde. Ils produisent 25 à 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ils sont responsables du déplacement de 85% des espèces menacées d'éclatation, figurant sur la liste rouge de l'UITN. Le rapport qui avait été préparé pour le sommet de l'alimentation des Nations Unies indiquait que les coûts sanitaires et environnementaux cachés du système alimentaire mondial représentaient 20 milliards de dollars. parmi les droits de l'homme menacé ou violé par les impacts environnementaux des systèmes alimentaires, on a le droit à la vie, à la santé, à l'alimentation, à l'eau, un niveau de vie suffisant, les droits culturels, les droits de l'enfant, le droit à un environnement propre, sain et durable. Les impacts environnementaux catastrophiques de la crise alimentaire affectent de manière tout à fait disproportionnée les groupes en situation de vulnérabilité, de marginalisation. Les décisions des tribunaux dans toutes les régions du monde ont déterminé que les pratiques de production alimentaire non durables violent le droit à un environnement sain. Par exemple, nous avons les opérations d'élevage intensif au Mexique, l'aquaculture des crevettes dans les écosystèmes côtiers en Inde, la pêche aux chaluts au fond au Costa Rica et aussi la combustion qui est utilisée pour les plantations ou le brûlis des terres pour les plantations d'huile de palme. Et les effets dévastateurs des systèmes alimentaires industriels sont à jouissance des droits de l'homme, ils donnent le droit à des devoirs étendus des États pour prévenir ces préjudices. Les États ont des obligations en matière d'information, mais aussi en matière d'éducation, de participation du public, d'accès à la justice, d'égalité du genre et de protection des défenseurs des droits de l'homme. Les États doivent appliquer une approche fondée sur les droits de l'homme à toutes les politiques et actions liées aux lois alimentaires et environnementales, à la fin de minimaliser les impacts sur l'environnement et les droits de l'homme. C'est une approche qui est fondée sur les droits et celle-ci clarifie l'obligation des États qui doivent dès lors réglementer efficacement les entreprises, catalyser les actions ambitieuses et exiger que l'État apporte des changements systémiques. Il faut donner la priorité à l'amélioration de la vie et aux moyens de subsistance des plus défavorisés. Ceux qui n'ont pas actuellement un accès adéquat à une alimentation saine et durable, ceux qui n'ont pas accès à la terre, ceux dont la propriété de la terre est précaire ou dont le droit à un environnement sain est menacé ou violé par les pratiques de production alimentaire. Les droits à l'alimentation et à l'environnement sain sont soumis à des réalisations progressistes. C'est vrai que cependant, tous les États sont tenus d'utiliser un maximum de ressources disponibles pour réaliser ces droits et les mettre en application, les respecter. Certaines obligations, telles que la non-discrimination et la non-régression, ont un effet immédiat. Alors, pour faire face aux impacts environnementaux du système alimentaire, il existe des solutions pour réduire les émissions des gaz à effet de serre, pour améliorer ou multiplier les puits de carbone, réduire la pollution de l'eau et du sol, atténuer la pénurie d'eau, réduire l'utilisation de pesticides, d'engrais, d'antibiotiques, restaurer la santé des sols, préserver la biodiversité, réduire le risque de pandémie de maladies zoonotiques. L'agroécologie aborde tous ces problèmes tout en mettant en avant l'accent sur la diversification économique, l'équité sociale, la santé animale, des moyens de subsistance dignes et prospères pour tous les acteurs. Des progrès vers une production alimentaire durable peuvent également être réalisés grâce à l'agriculture régénérative, biologique, de conservation, la permaculture, l'agriculture climato-intelligente, de précision, l'agroforesterie. Certaines solutions offrent de multiples avantages. Réduire l'utilisation de pesticides est bon pour la biodiversité du sol et la santé humaine. En fait, la transformation du système alimentaire et la réalisation des droits à l'alimentation est un environnemental nécessite des changements politiques supplémentaires pour accroître l'équité en soutenant les petits agriculteurs, pour promouvoir des régimes alimentaires qui soient sains et durables, réduire les pertes et le gaspillage, réorienter des centaines de milliards de dollars en subventions. Aujourd'hui, les systèmes alimentaires exploitent des millions de travailleurs, minent la santé des milliards de personnes et infligent des milliards de dollars en dommages environnementaux. Les changements transformateurs sont nécessaires si nous voulons nourrir 8 milliards de personnes avec une alimentation saine et durable et atteindre ainsi un des objectifs pour le millénaire d'ici 2023. Les droits à un environnement sain et à l'alimentation peuvent aussi servir de catalyseurs pour les changements durables dont nous avons tellement désespérément besoin. Ce matin, nous, on avait un débat sur l'hypothèse d'une directive européenne sur les sols. Voilà, toutes les réponses sont là, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu en commission agricole ce matin. Donc voilà, ce n'est pas exactement aligné. Et donc, quand on parle des dégâts de l'agriculture industrielle et des alternatives paysannes, forcément, on pense à Geneviève Savigny, entre autres, mais surtout à elle. Et donc, Geneviève est paysanne dans le sud-est de la France et siège depuis 8 ans au bureau de la coordination européenne de la Via Campesina. Et tu as suivi de près l'évaluation de ces déclarations des droits des paysans. Et donc, je te laisse prolonger un peu les propos de David et évoquer les alternatives basées sur cette agriculture paysanne, sur l'agroécologie. Et comme les autres, j'essaie de te contraindre à calibrer ton propos entre 5 et 10 minutes. Tu as un chronomètre sous les yeux qui va t'aider à calibrer ton propos. Merci, Geneviève. Pour être tout à fait exacte, j'ai été membre du bureau de la coordination européenne Via Campesina. Je ne le suis plus, mais je suis toujours investie dans les politiques alimentaires, notamment sur les travaux qu'a organisé la Commission européenne sur la régulation autour des systèmes alimentaires durables. Et puis, j'ai passé pas mal d'années à aussi travailler sur cette déclaration des droits des paysans et autres personnes travaillant en zone rurale. Donc, ça qui est un nouvel instrument de défense des droits humains destiné aux paysans, donc aux plus petits producteurs, et qui a été un instrument qui a été forgé par les paysans et les paysannes eux-mêmes, elles-mêmes, à partir des besoins exprimés, notamment par des collègues d'Indonésie qui, face aux violations, aux accaparements de terre, se demandaient comment on peut faire pour nous défendre, pour défendre notre existence. Et à travers différents travaux, différentes expériences, ils ont découvert un peu le Conseil des droits de l'homme, donc les Nations unies, le système des droits humains et les instruments qu'ils pouvaient offrir. Et comment est-ce qu'on pouvait décrire un peu quels étaient les besoins des paysannes, des paysans pour exercer correctement leur métier d'une manière un peu protégée ? La Via Campesina, qui est l'organisation internationale dont nous, Européens, sommes membres, qui représente quand même plus de 200 millions de paysannes et paysans dans le monde, ont fait un travail interne qui avait abouti en 2008 pour décrire ces droits, donc pour l'écrire. Ensuite, avec la crise alimentaire de 2008, l'alimentation a été un petit peu prise en compte d'une manière plus importante dans les institutions internationales. Et à suite d'une étude sur la question des paysannes, des paysans et des violations de leurs droits, il a été décidé que oui, on allait engager un travail au sein du Conseil des droits de l'homme de façon à rédiger, préparer une déclaration des droits des paysans. Et on a assez vite élargi, et autres personnes travaillant aux zones rurales, parce que les experts qui ont travaillé, ont bien vu que le monde paysan, c'est un monde assez divers, c'est des pêcheurs, c'est aussi des pastoralistes, ce sont des hommes, des femmes, des personnes sans terre. Donc en fait, il y avait toute une... Beaucoup d'organisations se sont joints à ces travaux qui ont eu lieu au Conseil des droits de l'homme. Ça a duré pendant 5 ans, les négociations, les vraies négociations. Alors c'est important, parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai été investie en tant qu'européenne, puisque les pays européens s'opposaient à la création de cet outil, et donc à la mise en place d'une déclaration, enfin d'un outil législatif. Et ça a été un peu notre rôle aussi, d'essayer de persuader nos pays que, un, nos politiques agricoles, nos politiques en général, avaient un impact sur les pays du Sud, où il y avait une population paysanne nombreuse qui était affectée. Donc notre modèle avait des conséquences. Et puis deuxièmement, qu'on était aussi concernés par les questions qui étaient contenues dans ce projet de déclaration. C'est-à-dire que nous aussi, enfin les jeunes producteurs ont du mal à trouver des terres, on n'a pas des revenus stables. La politique agricole commune, en donnant des répartitions des aides à l'hectare, comme vous le savez, évidemment ne favorise pas ceux qui ont peu d'hectares, mais qui travaillent beaucoup, puisqu'en général, les systèmes paysans, on travaille plus qu'on a de capital. Donc voilà, etc. Donc en fait, c'était pertinent. Et au bout de 5 ans, donc là, ça a marché, enfin ça a marché avec des négociations, etc., plusieurs années de négociations. Et donc l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la déclaration des droits des paysans et autres personnes travaillant en zone rurale. Alors d'un point de vue légal, ça a continué un peu son chemin, puisque récemment, on a eu des négociations aussi pour avoir la mise en place de procédures spéciales. Donc c'est des outils qui vont permettre la mise en œuvre de cette déclaration. Et donc là, on n'a pas un rapporteur spécial. On a demandé plus. On a demandé un groupe d'experts. Donc c'est des possibilités. Donc c'est un groupe de 5 experts qui vont pouvoir vérifier comment ça se met en place et puis aider à la mise en place du contenu de la déclaration dans les différents pays. Donc c'est une grosse victoire qui vient d'avoir lieu. Donc on en est très heureux grâce à une belle équipe de paysannes, de paysans, d'ONG qui soutiennent, etc. Alors en gros, pour aller vite et puis pour voir comment ça soutient l'alimentation durable et puis les systèmes durables, pour nous, on pense qu'un système, il est durable s'il prend en compte les plus modestes des producteurs pour nourrir aussi les plus modestes des consommateurs. Nourrir des riches avec des produits, c'est facile. Mais nourrir tout le monde et puis aussi maintenir une population agricole en bonne santé et puis prospère, raisonnablement prospère, c'est pas facile. Donc c'était important que les paysans et les paysannes soient soutenus. Donc dans cette déclaration, il y a 28 articles. Des articles qui reprennent les droits universels, enfin un peu les droits politiques, donc les droits civils et politiques, sur l'intégrité physique, le fait de ne pas être agressés contre droits à l'information, à l'éducation, etc. Nos droits économiques, sociaux et culturels, donc avec le droit à l'alimentation, à l'eau, à la santé, à l'éducation, à la formation. Il y a des droits qui définissent l'activité paysanne et qui sont particulièrement intéressants pour nous. Déjà, l'article 1 qui définit un paysan. Et c'est énorme, parce qu'en fait, ça veut dire que notre agriculture, elle existe. Il y a des écrits. Et notamment, un point, moi, qui me touche beaucoup, c'est que les paysannes et les paysans sont des gens, bon, il y a plein de détails, mais qui dépendent de la nature et entretiennent une relation, enfin, et sont, comment c'est, et sont attachés à la nature et dépendent d'elle. Et c'est très important, parce que ça veut dire, c'est un engagement aussi de respecter la nature dont nous dépendons. et c'était très, très fort. Après, dans les droits plus particulièrement liés à la question paysanne, on a le droit au revenu, mais le droit à la terre, le droit aux semences, et puis le droit aussi, des droits culturels, c'est le droit à maintenir notre propre façon de travailler et de cultiver, qui sont liés aux droits culturels. Après, il y a des droits qui sont plus liés et qui confirment un peu ce que c'est que le droit, enfin, la question du droit à l'alimentation et des systèmes alimentaires, donc avec, en gros, l'article 15, c'est juste ça, c'est droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire. Bon, il n'y a pas de titre dans le document officiel, parce que ça faisait trop de débats à l'intérieur des pays, ils n'en voulaient pas, mais nous, on les garde, parce que ça nous facilite quand même la compréhension de nos droits. Et il y a en particulier donc la définition que les paysans, les paysannes et les autres personnes ont droit à avoir accès à une nourriture suffisante et adéquate, produite et consommée de façon durable et équitable, respectant leur culture, préservant l'accès des générations futures à la nourriture et leur assurant, sur le plan physique et psychique, une vie épanouissante et digne, individuellement ou collectivement, en répondant à leurs besoins. Donc c'est la définition vraiment des systèmes alimentaires durables, puisque...